Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 30 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va en regardant ça. Quels sont vos énergies ? Et pour commencer, la tendance principale de la journée. Alors, nous avons l'as de denier les amis. On nous dit que c'est une journée où il y a des opportunités à saisir. On peut peut-être aussi investir sur l'avenir, mettre en place des nouveaux projets ou amorcer un projet en particulier, réfléchir à la suite parce que finalement, la vie vous en donne l'opportunité, tout simplement. Et puis, avec l'as de denier, on peut aussi considérer qu'il y a peut-être aussi une opportunité financière ou en tout cas, une opportunité au niveau des ressources, de nouvelles ressources pour vous permettre peut-être aussi d'avancer comme vous le souhaitez. Donc, on a vraiment ici une très belle carte qui nous dit que c'est peut-être aussi le bon moment pour planter une graine. Pourquoi pas ? Allez, on continue les amis. Nous avons ici l'arcane sans nom qui nous parle d'une formidable transformation. On va pouvoir abandonner un fardeau, on va pouvoir passer à autre chose. Il y a une libération ici. Pour moi, il y a vraiment des opportunités qui permettent une nouvelle fraîcheur pour ce jeudi, les amis. Et puis, on a le Trois de Coupe qui nous parle de célébration. Donc oui, pour moi, c'est une journée où on peut se réjouir effectivement parce que des opportunités ici vont vous permettre d'avancer par rapport à un projet, vont vous permettre une libération émotionnelle, vont vous permettre de mettre en place de nouvelles choses pour peut-être aussi envisager la suite. Mais en tout cas, c'est une très belle journée qu'on va peut-être aussi pouvoir célébrer à travers une occasion en particulier. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons l'homme et l'homme, deux hommes ici qui nous parlent d'action. Mais alors, ce n'est pas anodin ici. On nous dit qu'on fait le bilan en quelque sorte et puis on se tourne vers l'avenir. Et là, pour moi, c'est la transition qu'on a vue au niveau, la transformation qu'on a vue aussi au niveau général dans vos énergies qui nous dit que là, on est en train de transiter vers une nouvelle façon d'agir, vers une nouvelle activité, vers une nouvelle façon de voir les choses. On se tourne tout simplement vers l'avenir parce que là, on est en train de laisser derrière soi quelque chose. Pour moi, ici, c'est le signe flagrant d'une amélioration, d'une transition, le signe flagrant du fait de passer à autre chose, engager une nouvelle énergie, s'engager de façon différente et se tourner vraiment vers l'avenir. Ici, avec le livre, on nous dit qu'il y a de nouvelles compréhensions, de nouvelles choses que l'on comprend, de nouveaux éclairages qui permettent d'être informés, de connaître, qui permettent aussi de, eh bien, tout simplement de découvrir aussi en termes de révélation, de déclic, de prise de conscience. Donc, il y a une façon aussi de conscientiser ici les choses pour vraiment se tourner différemment dans ses activités professionnelles ou non. Alors, on a les poissons et le cavalier qui nous dit qu'il y a de très bonnes nouvelles, notamment au niveau financier, au niveau matériel, au niveau des ressources, au niveau des échanges qui sont ici fructués. On nous dit que dans ce domaine, il y a de la fluidité. On va pouvoir, effectivement, avancer ici avec le cavalier, mais le cavalier apporte aussi des nouvelles. Donc, pour moi, c'est une journée où, effectivement, on réceptionne de nouvelles informations et on va pouvoir, effectivement, se libérer d'un fardeau, les amis, ici avec la croix. Alors, eh oui, on se libère d'un fardeau et puis on se tourne vers des énergies très, très positives. Voilà pour vous, amis béliers. On va aller voir à présent pour le domaine relationnel et sentimental. En tout cas, là, on est vraiment sur des très, très belles énergies. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on y va. On a encore des clés ici qui permettent d'avancer, effectivement, de trouver des solutions, d'apporter des réponses, d'être éclairé. Oui, ici, il y a une libération émotionnelle aussi dans ce domaine. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de moins dur, de plus facile à accepter peut-être aussi. On ne dit pas que tout est parfait dans ce domaine. On dit simplement qu'il y a des énergies ici de douceur qui permettent aussi d'un peu mieux accepter ce qu'on tolère peut-être moins habituellement. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien oui, ici, on nous dit qu'effectivement, il y a de l'intelligence, de l'intelligence émotionnelle. Il y a aussi une nouvelle façon de comprendre comment on peut dépasser certaines barrières. Et puis ici, la falaise. On nous dit que par rapport à une situation qui peut être apprêtée à confusion, effectivement, des clés se présentent pour pouvoir tout simplement dépasser ce qui était déstabilisant, dépasser ce qui était peut-être un peu dur. Et vraiment ici, eh bien, ressentir davantage de possibilités dans ce domaine avec un sentiment de douceur et de sérénité qui se ressent pour ce jeudi et qui est très agréable, très appréciable. Voilà pour vous, Ami Bélier. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ami Lyon, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 30 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, Ami Lyon, avec le 2 de Denier, il est question ici de maintenir son équilibre, notamment en étant conscient, objectif, en étant logique également et puis en faisant preuve peut-être aussi d'autorité. En tout cas, il est question ici de maintenir l'équilibre. Alors, cette autorité, elle doit être à la fois, parce que c'est le roi des paies, cette autorité doit être juste. On nous dit ici, attention aux décisions qui sont peut-être un peu trop dures. Autorité, faire preuve d'autorité ne veut pas dire imposer, veut dire simplement ici être ferme, mais garder cette notion d'objectivité pour vraiment ici trouver la meilleure façon d'équilibrer cette journée. On nous parle quand même ici de s'appuyer sur des faits. Donc, attention aux suppositions trop hâtives, attention aux déductions trop hâtives également. Vraiment ici, faire preuve de souplesse et d'autorité à la fois pour tout simplement avoir une journée équilibrée où on a aussi de l'équilibre émotionnel. Donc, voilà, c'est la possibilité de ce jour pour vous, Ami Lyon, d'être émotionnellement stable, de aussi faire des choix qui sont justes, de prendre des décisions qui sont justes également pour votre équilibre dans tous les sens du terme. Mais voilà, ici, en vous appuyant sur des faits et en évitant les déductions trop hâtives ou en évitant aussi en étant factuel. Voilà ce que je veux dire. Et puis ici, nous avons le 7 de denier qui nous dit que oui, il y a des choses ici qui peut-être ne sont pas immédiats en termes de résultats et que ça peut effectivement vous décevoir. Alors, on vous dit ici d'être patient, de ne pas céder aux doutes et d'être ici conscient que certaines choses peuvent aussi prendre du temps pour évoluer. Et c'est à mon avis pour ça ici qu'on vous appelle à une certaine forme de maintien de votre équilibre, de ne pas faire justement deux suppositions trop hâtives, de ne pas vous attarder sur ce qui vous semble décevant dans l'immédiat, mais de regarder l'ensemble de ce que vous vivez dans sa globalité pour comprendre que, ben oui, des fois, il y a des choses qui mettent du temps à s'implanter, qui mettent du temps à pousser, à grandir ou à donner des résultats, mais qu'il y a quand même quelque chose en cours. Donc, ne pas s'attarder sur ce qui frustre à l'instant précis de ce jeudi, mais au contraire, regarder les choses dans sa globalité pour comprendre que même si ça ne va pas aussi vite que ce qu'on souhaite, eh bien, ça avance quand même. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons la carte du cœur. Donc, il est ici question d'émotions, positives ou négatives. On verra avec les cartes qui suivent. La maison et le jardin. Ben, écoutez, la maison, elle nous parle de base, de structure, d'organisation. On nous dit ici, attention à vos émotions qui peuvent être un petit peu exacerbées pour ce 30 novembre. Vos sentiments peuvent être un petit peu exacerbés. Donc, restez quand même dans une notion de logique, dans une notion de structure pour justement éviter ici d'être trop dans quelque chose d'un petit peu trop imaginatif. Vous voyez, on nous dit qu'il est nécessaire pour vous, Amilion, pour ce 30 novembre, de garder les pieds sur terre en quelque sorte. Alors, on a le trèfle et on a l'homme. Ici, c'est un homme qui regarde en arrière. Donc, on regarde ici une opportunité qui a été, semble-t-il, alléchante à un moment donné. Et j'ai l'impression qu'il y a une forme de regret. Et on se dit, finalement, ça ne donne pas ce que j'aurais souhaité. C'est un petit peu ce que je ressens. Alors, on nous dit que cette chance, elle est quand même là et bien là. Elle était là avant et elle sera encore là pour ce qui s'en vient. Mais là, il est intéressant de se positionner dans l'instant présent et de ne pas avoir de regrets ou de ne pas se dire, ben, ça n'avance pas, ça ne va pas. Et d'avoir cette forme de recul un petit peu... parce qu'on a l'impression que ça piétine. Donc, non, ici, c'est vraiment s'ancrer avec la maison dans l'instant présent pour maintenir une stabilité émotionnelle et pour considérer ici que, eh bien, les choses évoluent quand même plutôt bien, notamment avec le jardin et le trèfle. Il peut y avoir des opportunités quand même intéressantes ici avec des éléments de réponse pour vous rassurer sur ce qui s'en vient. Et puis, c'est vrai qu'ici, ben, on a le fouet. Donc, effectivement, il y a de l'énervement, il y a de l'agacement, il y a de la frustration, mais ce n'est que temporaire. Il faut garder ici son calme. Il faut faire preuve de patience. En tout cas, les cartes vous appellent ici à considérer la notion de patience comme étant un allié pour vous aider à vous sentir moins agacé ou frustré pour ce 30 novembre. Et regardez, effectivement, là, on a donc un homme, comme je le disais, qui regarde en arrière. C'est l'homme, c'est vous, homme ou femme, c'est votre énergie. Donc là, on a plutôt une énergie de repli, de recul et de nostalgie. Tandis que là, regardez, on nous dit que si vous arrivez à faire appel à une notion de patience et d'objectivité, vous arriverez à considérer finalement que ce qui vous frustre aujourd'hui ne va pas durer, ça ne va pas s'installer. Et vous pouvez quand même envisager, eh bien, de pouvoir avancer, même s'il y a quelques retards pour ce 30 novembre. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on nous parle de lien, d'attachement. Et bien, j'ai l'impression que là, dans ce domaine, on a une forme de tristesse parce que j'ai l'impression qu'on ne va pas suffisamment en profondeur. Il y a la sensation à travers ces cartes qu'on reste dans une notion un petit peu de surface. On a peur d'aller voir les choses en profondeur et pourtant, on nous dit que si on s'attarde sur ce qui vous pose souci ou ce qui vous semble superficiel pour ce 30 novembre, eh bien, si on va creuser un petit peu plus en profondeur, on va se rendre compte que finalement, il y a des liens solides, il y a des attachements solides, il y a une structure dans une ou plusieurs de vos relations qui sont quand même fiables. Donc, j'ai l'impression qu'en apparence, on a l'impression qu'on n'est peut-être pas beaucoup aimé. En apparence, on a des doutes. En apparence, il y a des choses ici qui, en apparence, pourraient déranger. Mais si on se donne la peine d'aller creuser un petit peu, eh bien, on pourra se rendre compte que peut-être qu'on est un petit peu dans l'illusion et qu'en réalité, il y a quand même des choses, des bases sincères et solides sur lesquelles on peut quand même s'appuyer pour être rassuré. Et puis, dernière carte, ben oui, les clés ici, on nous dit que la solution, les amis, elle est en vous, que la possibilité d'envisager peut-être un petit peu plus de joie pour ce 30 novembre, eh bien, vous avez les réponses en vous, qu'il est important d'aller creuser à l'intérieur de vous, chercher en profondeur les réponses qui vous permettra de vous sentir rassuré par rapport à un lien ou par rapport même à vous-même. Parce que là, il y a aussi cette notion de ne pas s'apprécier soi-même, d'être un petit peu dans la mésestime. Donc, pour retrouver les bases de l'amour, il est aussi important d'aller creuser au fond de soi des réponses parce qu'on nous dit que vous les avez. Donc, allez creuser ces réponses pour être rassuré sur soi dans un premier temps et rassuré aussi par rapport à une ou plusieurs de vos relations qui vous semblent un petit peu difficiles pour ce 30 novembre. Voilà pour vous, Amélien. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaire, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 30 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis. On y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le 7 de coupe, les amis. Le 7, oh, beaucoup de 7. 7 de denier. Et puis, ah, on a deux cartes qui sont venues ensemble. C'est le chariot et la reine de bâton. Donc, c'est magnifique parce qu'on nous dit ici que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'envie qui fourmille en vous. Il y a beaucoup de choses ici qui vous donnent envie de créer. C'est ce que je ressens. Il y a une sorte de créativité, d'envie de faire des choses, plein de choses, plein de choses. Et on nous dit que vous avez peut-être l'impression que le temps vous manque un peu parce que, voilà, ici, il y a ce phénomène un petit peu du 7 de denier qui donne l'impression que le temps est un petit peu au ralenti. Alors, avec le chariot et la reine de bâton, on nous dit que, de toute façon, là, vous êtes vraiment focus sur ce que vous souhaitez réaliser. Vous êtes en mode guerrier ou guerrière. Il y a énormément de réactivité. Et de toute façon, même si vous avez l'impression que le temps vous manque, j'ai l'impression que vous allez quand même faire ce qui vous tient à cœur parce que, eh bien, c'est pour vous une période où il y a énormément de créativité, d'envie et où vous avez envie d'exprimer aussi votre potentiel. Allez, c'est parti, les amis, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. L'anneau, ici, nous parle d'un état d'esprit très positif, très volontaire. Volontaire, nous parle aussi d'événements positifs, nous parle aussi d'une réponse qui pourrait être, elle aussi, positive. Nous parle aussi de contrat, d'association, de partenariat et d'engagement. Le cœur, bah oui, vous avez le cœur à l'ouvrage pour ce jeudi. Et puis ici, avec la femme et le soleil, on peut dire que vous êtes à la fois dans l'intuition, les émotions, le ressenti qui vous guide, d'ailleurs, et à la fois dans l'action et dans la réactivité. Donc, on sent vraiment que ce qui vous guide, c'est votre cœur, c'est vos émotions, c'est votre intuition. Et là, on sent quand même cette notion de succès et de volonté aussi d'aller vers un but ou un objectif. Les poissons nous parlent d'énormément de fluidité et le bouquet nous parle d'épanouissement et de bien-être. Donc, c'est vraiment une journée ici où finalement, vous vous sentez capable de beaucoup et vous avez raison, vous êtes capable de beaucoup, vous croyez en votre potentiel et on a énormément de fluidité qui permet de se sentir épanoui et peut-être même avec le soleil de toucher à un but ou à un objectif bien précis. Allez, c'est parti les amis pour le domaine relationnel et sentimental à présent. La surprise, les amis, n'a pas voulu rentrer dans le paquet, c'est un signe, on l'apprend, on nous parle de cadeaux, d'événements inattendus qui surprennent, on nous parle de récompenses et on nous parle de guérison, les amis. D'ailleurs, il se pourrait que quelqu'un qui ne s'est pas manifesté depuis quelque temps qui peut-être aussi vous manque pourrait vous donner des nouvelles et ça aussi, ça pourrait être une belle surprise. Alors, on nous dit ici qu'il y a effectivement ici une nouvelle page qui s'ouvre pour vous, la possibilité aussi de pouvoir peut-être faire le point sur une situation qui a été délicate dans un passé plus ou moins lointain ou plus ou moins proche et on a ici la sensation de pouvoir aussi et bien finalement bénéficier de nouvelles énergies pour un nouveau départ, pour de nouvelles prises, de nouvelles résolutions. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, j'ai l'impression qu'une nouvelle page se forme dans ce domaine, s'ouvre de nouvelles possibilités après avoir pris du recul par rapport à une situation à mon avis bien précise ou même du recul d'un point de vue général sur la façon dont vous vous sentez dans ce domaine ou de la façon dont quelqu'un se sent dans une relation vous concernant. Quoi qu'il en soit, la prise de recul a été faite et pour ce jeudi 30 novembre, il est possible que l'on puisse ouvrir un nouveau chapitre. Voilà pour vous, amis sagittaires, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt ! Amis cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 30 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Le 7 de denier, les amis, nous parle de l'envie ici d'avancer, de l'envie d'ordonner ses idées, de peut-être aussi exprimer une situation qui vous tient à cœur, d'ouvrir vos ailes en quelque sorte, d'exprimer votre potentiel et avec le 9 de denier, on nous parle d'abondance financière, de récolte, de réussite personnelle et de sentiment de liberté, la liberté de pouvoir s'accomplir, de pouvoir s'affranchir, de pouvoir se réaliser. C'est vraiment de très très belles énergies pour ce jeudi, les amis. Et puis, on termine ici avec le 4 de coupe et on nous dit qu'effectivement, eh bien, c'est une journée où on prend le temps ici de... On prend le temps de la réflexion, on prend le temps du recul, on prend son temps parce que là, de toute façon, ces énergies vous portent vers quelque chose de très épanouissant et puis, vous êtes rassuré. Donc, le fait d'être rassuré vous permet ici de vous détendre, de prendre du recul, de prendre le temps nécessaire aussi peut-être pour envisager la meilleure façon pour vous de vous réaliser. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette... à la fois, cette énergie qui permet effectivement d'aller vers la réalisation de soi et à la fois le temps nécessaire pour aussi finalement et bien réfléchir aux situations ou tout simplement même se détendre pour pouvoir envisager cette situation ou l'envie ici d'avancer mais dans une notion de sérénité. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la tour, on a les nuages et on a l'ours donc on nous dit qu'une situation en lien avec une administration, avec un bâtiment d'état, avec une hiérarchie ou tout simplement ici une forme d'autorité, eh bien, on voit qu'il y a la fin de cette situation qui peut-être vous étouffe un peu. J'ai l'impression qu'on a réussi ou à prendre de la hauteur ou qu'on a réussi à débloquer cette situation mais pour moi ici avec l'ours il s'agit peut-être de finances, il s'agit peut-être d'un projet, il s'agit peut-être aussi d'une situation qui vous a fatigué et on sent que là vous allez pouvoir reprendre des forces. On a le cercueil et la croix donc effectivement ici il y a une transformation très positive, c'est la fin d'un fardeau, c'est la fin d'une situation pénible, c'est la fin d'une situation qui préoccupe peut-être aussi et avec les poissons on sent qu'effectivement il y a ou une amélioration financière ou une amélioration dans les ressources ou tout simplement ici au niveau de vos activités professionnelles ou non, de la fluidité qui permet enfin d'avancer. Donc on a vraiment ces nuages de toute façon qui marquent la fin des ennuis ou des ennuis qui sont passagers, le cercueil qui nous dit que c'est bientôt terminé concernant ces fardeaux, cette tristesse ou cette situation qui pose soucis au niveau du mental et on a les poissons qui nous annoncent vraiment abondance et fluidité dans ce domaine pour pouvoir tout simplement avancer et se délaisser délaisser ici de ce qui est désagréable. Allez, on y va les amis pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a un retour à l'envie, un retour à, je dirais, l'envie ici de s'investir à nouveau, l'envie de s'investir encore ou l'envie tout simplement de continuer des efforts. En tout cas, on nous dit que pas après une petite période d'hésitation, vous allez savoir exactement quoi faire. quoi dire et comment justement eh bien amorcer peut-être une action ou un investissement particulier dans ce domaine. Alors, nous avons le violon et le message. J'ai l'impression aussi qu'il y a une notion un petit peu d'excuse, quelqu'un ici qui revient un petit peu, c'est peut-être vous ou quelqu'un d'autre mais qui revient ici avec un petit peu cette notion un petit peu de je m'excuse, je suis désolée. Et puis, pour moi ici, c'est le fait justement de réceptionner des messages qui vont permettre ici de pouvoir avancer avec, à mon avis, des éléments de réponse bien précis. On nous dit d'ailleurs qu'il s'agit peut-être aussi d'une situation ici, quelqu'un qui pourrait s'excuser de vous avoir peut-être fait sentir de la solitude. Donc, pour moi ici, il y a comme un rapprochement, il y a des réconciliations, il y a des explications, notamment par rapport à une situation qui vraiment vous a peut-être créé de la confusion mais pour moi ici, ce sont des éléments de réponse qui permettent d'avancer par rapport à ce qui ici a créé une forme de sentiment de solitude. Voilà pour vous, amis cancers, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 30 novembre 2023. Alors, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Ah, attendez, j'ai un problème. Voilà, j'espère que ça n'a pas coupé la vidéo. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble vos énergies et donc comme je le disais pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, le chariot nous dit qu'on reste focus ici sur ce que l'on souhaite matérialiser, c'est un chemin ici que l'on emprunte avec sérénité, le désir aussi peut-être d'accomplir quelque chose en particulier et d'accéder à une forme de succès. En tout cas, on concrétise, on matérialise, on avance avec détermination. La lune nous dit ici qu'il y a une forme de dépassement de soi aussi pour ce 30 novembre parce qu'il y a peut-être aussi des choses qui pourraient vous bloquer un petit peu ici avec la lune qui pourrait être peut-être un petit peu difficile à dépasser mais avec le chariot on sent de toute façon que vous avez vraiment cette détermination pour pouvoir de toute façon quoi qu'il arrive dépasser toute forme d'incertitude ou d'illusion pour vraiment ou même vos peurs pour vraiment aller vers ce que vous souhaitez et puis ici on a le 2 de couple les amis magnifique on nous parle d'harmonie émotionnelle d'associations qui vont très bien d'affinités d'union de contrats de partenariats donc pour moi ici c'est aussi ce 2 de couple qui nous dit que vous allez savoir ici harmoniser justement tout ce qui est en lien avec la lune donc les peurs les incertitudes ou les illusions harmoniser tout cela pour pouvoir ici de toute façon quoi qu'il arrive avancer et puis il est aussi question peut-être aussi justement de partenariats de contrats ou d'union mais quoi qu'il en soit ici que ce soit une harmonie avec vous-même ou une harmonie avec les autres c'est vraiment une énergie qui vous permet quoi qu'il arrive d'avancer tout en étant conscient de l'action des actions que vous menez allez c'est parti les amis on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non alors nous avons le cercueil nous avons la clé et nous avons la cigogne les amis magnifiques on nous dit ici qu'il y a une transformation dans vos énergies qu'il y a quelque chose de plus facile de plus accessible on a aussi peut-être des éléments de réponse en tout cas on a une clé qui permet d'amorcer un changement positif un changement qui était nécessaire un changement positif parce qu'à mon avis ici il y a aussi quelque chose de plus fluide et de plus facile peut-être au niveau de vos énergies à proprement parler de la façon dont vous vous sentez mais quoi qu'il en soit on note ici un changement positif dans ce domaine alors on a ici deux énergies yin qui nous dit qu'on a su comprendre certaines choses les mettre en place pour pouvoir avancer donc c'est vraiment ici l'idée d'être dans une journée ou une période où on se sent en transition on laisse derrière soi de vieilles énergies entre guillemets pour embrasser de nouvelles énergies et ici il peut s'agir effectivement de la façon dont vous vous sentez de votre façon de concevoir les choses aussi dans ce domaine peut-être de nouvelles perspectives mais il s'agit aussi pourquoi pas de la façon dont les choses se concrétisent ou se matérialisent pour vous allez on y va les amis avec l'enfant on termine ce tirage qui nous dit qu'effectivement une transition est en cours et on va vers un renouveau vraiment entre le cercueil la clé et l'enfant appuyé par la cigogne qui marque ce mouvement de transition on est vraiment dans un passage très intéressant pour la suite les amis allez c'est parti on y va pour le domaine alors l'enfant c'est aussi la joie et la légèreté donc on a aussi peut-être davantage de joie et de légèreté par rapport à peut-être aussi et bien une amélioration dans la façon dont vous vous sentez allez c'est parti les amis on y va pour le domaine relationnel et sentimental alors qu'est-ce qui se passe pour vous les amis ça me semble assez compliqué là pour le coup bah écoutez j'ai l'impression que c'est ce chariot qu'on a vu au début qu'on a eu pour vos énergies principales j'ai l'impression qu'ici attention parce qu'il y a cette énergie du chariot qui ressort beaucoup mais on nous dit que pour le coup vous pourriez manquer de flexibilité on a une idée en tête on reste campé sur ses positions et on fait ce qu'il faut ici dans cette notion de passion de déchaîner presque on fait ce qu'il faut pour y arriver mais ici attention parce qu'on nous dit qu'il y a peut-être justement une idée fixe qui pourrait vous porter préjudice donc sachez vous adapter et être quand même relativement flexible et là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'il y a une détermination qui vous aveugle quelque part donc même si on ne vous dit pas ici que ce que vous souhaitez mettre en place n'est pas réalisable on vous dit que c'est juste une journée où il va falloir faire attention ici d'être quand même relativement flexible et de savoir regarder un petit peu aussi et bien pas que devant mais aussi sur les côtés voyez ce que je veux dire la page blanche et la plume donc effectivement on sent que même dans ce domaine il y a une transition par contre attention parce qu'ici effectivement il y a quand même le besoin de prendre le temps quand même de de la réflexion parce que pour moi ici on fonce bille en tête et pour moi là même si on est en transition et qu'on souhaite réellement passer à autre chose il faut faire attention à ne pas y aller trop vite trop brusquement trop durement et ici avec la carte du miroir écoutez cette carte nous dit qu'effectivement on est un petit peu dans une journée où on est incapable de voir sur les côtés on ne voit que devant justement alors c'est pour ça que attention les amis soyez quand même conscients que même s'il y a une transition l'envie de passer à autre chose l'envie ici d'avancer vers un but ou un objectif il est nécessaire de remettre un petit peu de la douceur dans cette journée qui me semble quand même assez directive voilà pour vous amis poissons je vous souhaite le meilleur je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis scorpions bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 30 novembre 2023 allez c'est parti les amis on y va on regarde ensemble quelles sont nos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée alors on a le 5 de denier les amis on a l'as de bâton et on a la reine de coupe magnifique on nous dit qu'après un sentiment de rejet la sensation d'avoir été abandonné ou d'être dans une situation un peu compliquée on a la sensation ici d'un nouvel élan on a du désir on a de la créativité de l'enthousiasme on retrouve une forme de motivation pour continuer à avancer après voilà qui vient je dirais ici remplacer ce sentiment de solitude où on s'est senti peut-être rejeté ou abandonné ou en difficulté donc pour moi ici un nouvel élan avec l'as de bâton une nouvelle une nouvelle énergie qui permet d'être plus motivé plus enthousiaste un sentiment peut-être aussi de joie retrouvée en tout cas ici avec la reine de bâton on nous dit que vous vous sentez dans cette capacité à exprimer votre force intérieure on a aussi de la générosité dans les sentiments on a de la passion et puis j'ai l'impression aussi qu'au niveau physique on se sent mieux alors on se sent mieux au niveau physiologique dans son corps mais on se sent aussi mieux avec sa propre image vous voyez ce que je veux dire donc ici on retrouve finalement et bien je dirais qu'on rayonne de l'intérieur et ça se voit aussi à l'extérieur et vous appréciez finalement ce retour à l'amour pour vous-même aussi c'est à noter c'est appréciable donc ici on a pour moi quelque chose qui on a peut-être eu un réconfort on va ressentir du réconfort qui va tout simplement nous requinquer et nous redonner de la force pour pouvoir à nouveau exprimer son potentiel et retrouver de l'envie allez c'est parti les amis on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non alors les poissons les amis le coeur et le bouquet donc c'est ça c'est vraiment ici il y a un réconfort qui peut être financier qui peut être matériel qui peut être au niveau de vos ressources physiques mais en tout cas on sent que là de nouveau les énergies circulent les émotions sont apaisées et on a vraiment ici un coeur qui s'exprime dans une notion d'abondance dans une notion de douceur et dans une notion de joie également le bouquet nous parle ici de situations qui peuvent être surprenantes des surprises de l'inattendu mais on note quand même de toute façon ici que ce soit à travers une forme de surprise une forme d'inattendu c'est le bien-être les amis c'est l'épanouissement ici avec le bouquet alors les oiseaux nous parlent de communication nous parlent d'échanges verbaux nous parlent aussi de rendez-vous ou de rencontres et avec les poissons on peut dire que ça se passe bien les amis et ici avec cette énergie yin on nous dit et le coeur et le bouquet on nous dit qu'il y a vraiment un apaisement émotionnel pour vous il y a des sentiments ici qui se font plus doux et plus agréables et c'est ce qui vous permet aussi de vous sentir beaucoup beaucoup mieux dans ce domaine et puis avec la lettre ici on nous parle de courrier on nous parle de mail de sms on nous parle d'échanges on nous parle de nouvelles mais quoi qu'il en soit ici c'est une journée où on se sent vraiment bien on se sent à sa place et on se sent en capacité de se réaliser allez c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental alors la page blanche ben oui ça y est là une page se tourne et pour moi il y a des liens qui se renforcent il y a de nouvelles connexions ou il y a une meilleure connexion avec soi avec les autres mais là pour moi on a passé un cap difficile ici on le sent on repart de zéro on passe à autre chose en termes d'attachement de besoin affectif de connexion de lien les amis l'éclaircie ici ben effectivement réconciliation amélioration lumière se fait on retrouve un sentiment de chaleur et de joie et puis ici ben écoutez oui ça devient bien plus agréable on note aussi qu'il s'est peut-être passé quelque chose qui vous a permis peut-être aussi de comprendre qu'il était temps de sortir de votre zone de confort qu'il était temps peut-être de sortir aussi d'une certaine forme de pensée ou d'idéologie donc pour moi ici il y a comme un reset dans vos énergies à Miss Scorpion qui vous permet de vraiment tourner une page et de pouvoir ici être peut-être même une meilleure version de vous-même ou en tout cas d'envisager les choses de façon bien plus positive et pour moi il y a une forme de libération ici à travers une compréhension de ce qui s'est passé qui vous a peut-être meurtri mais qui vous a permis de comprendre quelque chose et qui vous permet vraiment de pouvoir vous épanouir davantage ici et puis ici la carte de la séduction bah écoutez je vous disais au niveau général pour vos énergies générales je vous disais qu'il y avait un retour à finalement de vous sentir mieux aussi physiquement il y avait un rayonnement intérieur qui se dévoilait aussi à l'extérieur et pour moi ici c'est le fait de se sentir bien dans sa peau bien dans son corps et d'apprécier son esthétique d'apprécier son corps son visage de s'apprécier physiquement également donc pour moi il y a vraiment un retour à un sentiment de bien-être intérieur mais extérieur également voilà pour vous amis scorpions je vous souhaite le meilleur je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis taureaux bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 30 novembre 2023 allez c'est parti les amis on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée alors nous avons le 5 d'épée les amis le 10 de denier et on a une énergie ici un petit peu compliquée pour moi ici avec le 5 d'épée on nous dit qu'il y a des choses qui pourraient un petit peu vous déranger pour ce jeudi et l'envie de vous exprimer contre vents et marées si je le dis gentiment bon notez ici des divergences d'opinion qui pourraient s'exprimer avec un petit peu d'inconfort alors nous avons le 10 de denier il s'agit peut-être justement au niveau familial au niveau du foyer de la famille ou des animes proches mais en tout cas il s'agit ici de la sphère privée on sent qu'il y a des situations ici qui demandent peut-être d'être un petit peu moins un petit peu plus flexible on va dire voilà savoir faire preuve de flexibilité de souplesse pour éviter les affrontements inutiles et ici avec le diable effectivement on nous dit qu'il y a une forme d'obscurité quelque chose qui obscurcit votre façon de voir les choses qui obscurcit peut-être aussi votre 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 objectivité voilà c'est ça je pense aussi qu'il faut faire attention parce que pour ce 30 novembre il pourrait y avoir un manque d'objectivité et c'est ce manque d'objectivité ici qui pourrait effectivement amener des situations un petit peu tendues avec des divergences d'opinion où on veut absolument faire comprendre quelque chose voyez une forme de détermination qui fait qu'on oublie peut-être de considérer les choses sous un angle de vie plus large donc faire preuve d'objectivité inclut aussi bien la façon dont on considère quelque chose mais aussi la façon dont les autres considèrent cette même chose avec peut-être deux points de vue différents qui peuvent combiner ensemble et bien apporter quelque chose de haut avec des valeurs fortes donc ici c'est être un petit peu plus dans l'association dans le partenariat dans l'ouverture d'idées divergentes pour finalement tout cela mis ensemble permettrait de considérer cette journée avec plus de facilité allez c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non alors nous avons le soleil et nous avons le serpent et les étoiles donc c'est ça les amis là y compris dans ce domaine on sent que parce que je vous parlais surtout de la sphère privée mais là dans ce domaine aussi on sent qu'il y a une forte détermination il y a un tempérament fort qui veut s'exprimer mais attention ici de justement ne pas être trop dans l'expression de ce que vous souhaitez atteindre en termes de but ou d'objectif parce que eh bien il y a ce tempérament fort qui pourrait pour le coup s'il n'est pas un peu adouci vous porter préjudice et vous empêcher justement d'atteindre un but ou un objectif ou même de vous réaliser donc attention parce que j'ai envie de dire que pour ce 30 novembre les amis ce diable ici disons-le ce diable ici eh bien c'est vous les amis un petit peu qui êtes dans cette notion de vouloir absolument faire aboutir quelque chose en oubliant d'y mettre les formes ou d'y mettre de la douceur donc un appel à la douceur à l'apaisement à l'objectivité si vous voulez avancer c'est cela les amis alors nous avons les poissons et nous avons l'arbre on nous dit que il y a la possibilité d'avancer effectivement mais pour ça on doit quand même rééquilibrer un petit peu les choses ramener un peu de la douceur on nous parle de guérir une énergie qui est trop dominante et puis ici les nuages on nous dit que quelques soucis sont à envisager pour ce 30 novembre mais qu'ils ne sont que passagers si on arrive ici à retrouver une forme de paix et de sérénité intérieure les choses iront de toute façon beaucoup mieux allez c'est parti pour le domaine de vos pardon relationnel et sentimental ben voilà ici c'est pareil on nous dit que dans ce domaine il est nécessaire de prendre du recul pour envisager les choses avec davantage de douceur on a ici ben la fidélité la loyauté et puis j'ai l'impression qu'on a peut-être mis le doigt sur certaines choses on a peut-être découvert certaines choses qui où on va comprendre certaines choses qui permettront de toute façon de revenir à une une ambiance plus douce et plus agréable parce que pour moi ici on prend du recul on prend du recul parce qu'on ne se sent pas forcément bien vous voyez ce que je veux dire et donc ici le fait de prendre du recul vous permettra ou vous permet de mieux considérer la situation de vous apaiser peut-être aussi de vous sentir moins énervé ou moins irritable et c'est ce qui vous permettra de revenir je dirais auprès des autres entre guillemets avec davantage de douceur parce que là c'est un appel à la douceur et à l'apaisement et effectivement ici avec la page blanche on nous parle de repartir de zéro de passer à autre chose et de prendre de nouvelles résolutions pour que dans ce domaine il y ait plus d'harmonie plus d'amour et plus de démonstration peut-être aussi de tendresse parce que là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu dur qui fait qu'on ne montre pas ses sentiments et c'est peut-être ce qui fait défaut voilà pour vous amis taureaux je vous souhaite le meilleur je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis vierges bonjour et bienvenue pour vos messages ce jeudi 30 novembre 2023 alors c'est parti les amis on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée le 2 de couple les amis on nous parle d'harmonie émotionnelle d'union de contrat de partenariat d'affinité c'est plutôt une très très belle énergie on va voir les cartes qui suivent on a le 8 de coupe on poursuit ses rêves les amis on note une élévation et avec le 10 de denier d'ailleurs il se pourrait que l'on soit on reçoive ici un soutien financier ou un soutien de la part de sa famille d'amis très proche c'est la sphère privée ici donc j'ai l'impression qu'il y a à la fois des possibilités en termes d'union de contrat de partenariat d'affinité au niveau professionnel ou au niveau de ses activités de ce que l'on souhaite ici mettre en place il y a aussi la possibilité d'une belle harmonie avec la sphère privée la famille les amis avec éventuellement un soutien particulier avec ici l'envie de s'investir aussi et puis pour moi il y a aussi la possibilité comme je le disais d'un soutien financier ou en termes de ressources allez c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non l'enfant on nous parle de renouveau avec le fouet et le navire bah écoutez il se peut que dans ce domaine il y a eu la nécessité de se défendre parce que là j'ai quelque chose qui n'a pas forcément été facile mais on peut sentir quand même pardon avec le navire qu'il y a un changement de cap bien heureux ici avec l'enfant ah oui les poissons nous parlent de fluidité qui permet de dépasser effectivement quelque chose qui a été un petit peu obstacle on va dire je ne sais pas si ça se dit qui a pu représenter un obstacle et puis ici avec la faux il est effectivement question d'avancer et une notion de rapidité dans ce changement de cap une notion de rapidité aussi dans ce dans ce nouvel élan dans ces nouvelles opportunités dans cette nouvelle fluidité donc pour moi ici il y a la possibilité d'avoir franchi une étape un peu complexe mais d'être vraiment ici sur la possibilité d'une récolte fructueuse allez c'est parti pour le domaine de relationnel pardon et sentimental alors ben écoutez là dans ce domaine j'ai l'impression que il y a une nouvelle façon d'envisager les choses c'est à dire qu'à un moment donné on s'est retrouvé bloqué par une forme de douleur émotionnelle il y a eu quelque chose qui émotionnellement était difficile à gérer on sent ici que c'était vraiment quelque chose qui faisait obstacle avec la lettre j'ai l'impression qu'on va réussir à finalement mettre des mots sur ce que l'on ressent et on va réussir pour le coup à se libérer donc dans ce domaine pour moi il y a une libération émotionnelle qui fait qu'on va pouvoir se sentir plus harmonieux au niveau de ces énergies on continue avec la clé et l'infidélité on nous dit qu'on va avoir des éléments de réponse concernant une situation où on s'est senti déçu ou trahi et puis ici avec la pause on nous dit que ce sera la possibilité justement de faire le point de prendre du recul pour pouvoir envisager la suite voilà pour vous amies vierges je vous souhaite le meilleur je vous embrasse et je vous dis à bientôt amies capricornes bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 30 novembre 2023 allez c'est parti les amis on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée trop de cartes alors on a le 7 de denier on a le 8 de bâton ouh ça c'est pas mal et on a le 8 de coupe oh là là les amis c'est magnifique ici on nous dit qu'on va pouvoir considérer une libération je pense émotionnelle ici avec le 8 de coupe il se peut qu'il y ait eu une situation un petit peu compliquée et puis on y voit mieux on y voit plus clair en fait et pour moi ici il y a une libération émotionnelle avec le 8 de coupe parce qu'une situation qui a mis du temps à pousser qui a mis du temps à grandir qui a mis du temps à se mettre en place et bien avec le 8 de bâton on note effectivement une accélération on note un nouvel élan on note la possibilité de pouvoir passer à autre chose et à mon avis avec le 8 de coupe il s'agit ici de retrouver une meilleure santé émotionnelle un meilleur équilibre émotionnel et de vraiment ici se délester d'un poids donc des bonnes nouvelles qui arrivent avec le 8 de bâton c'est vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent c'est ça aussi c'est la communication les nouvelles les événements qui s'accélèrent et à mon avis ce sont des événements qui s'accélèrent pour un mieux-être pour vous amis Capricorne allez c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non alors bah oui on note les nouvelles et de très bonnes nouvelles dans ce domaine les amis avec le soleil peut-être même le fait d'atteindre un but un objectif une réussite une victoire mais en tout cas on nous dit que c'est vraiment très bénéfique pour vous alors les chemins la tour et le bouquet donc pour moi ici il s'agit effectivement de prendre de la hauteur ou de la distance avec une situation qui vous a un peu étouffé qui vous a semblé un petit peu je dirais un petit peu trop vous savez j'ai la carte du despotisme là en tête dans le béline vous voyez c'est ce bonhomme qui est enchaîné à une situation qui ne lui est pas favorable et bien c'est la sensation que j'ai ici on va pouvoir enfin se diriger vers quelque chose de mieux de plus épanouissant on note le bouquet d'ailleurs qui a pour moi il y a un retour à l'épanouissement et puis ici avec le fouet je pense que il y a vraiment quelque chose ici qui a été très difficile à gérer parce qu'on a quand même le fouet et la croix et pour moi ici c'est la possibilité justement de pouvoir prendre de la distance avec une situation qui a été particulièrement pénible grâce à ces très bonnes nouvelles qui arrivent je vous remontre ici l'être et soleil magnifique ici vraiment moi je pense qu'il y a aussi une page qui se tourne parce que le 8 de coupe c'est aussi le fait de tourner une page pour un renouveau émotionnel ça a été compliqué émotionnellement mais on va vers un meilleur équilibre émotionnel aussi en tournant une page allez c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental à présent on va regarder là c'est carrément la carte du passé ici donc pour moi oui même dans ce domaine on est en train de passer à autre chose de toute façon une libération émotionnelle peu importe le domaine dans lequel elle s'opère il y a toujours un bienfait dans la sphère privée dans la sphère familiale ou même avec soi-même notre propre relation à nous-mêmes donc voilà allez on y va le saut la pause et le pansement écoutez oui ici ça y est il y a une nouvelle impulsion on ose la nouveauté et puis pour moi ici de toute façon on ose aussi parce qu'on a pris le temps de la réflexion et qu'il y a une guérison donc une guérison qui permet d'avancer dans ce domaine d'ailleurs on avance différemment j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on a compris il y a une nouvelle compréhension qui permet effectivement de ne pas recommencer les mêmes erreurs vous voyez donc on se dit là ça y est je passe à autre chose dans ce domaine je fais les choses différemment j'envisage les choses de façon différente je regarde la situation sous un angle de vue différent aussi pour comprendre ce qui n'a pas été favorable et ici amorcer quelque chose de favorable donc on ne reproduit pas les mêmes erreurs et puis ici avec cette carte on nous parle de toute façon de l'envie vraiment ici de se rapprocher des gens qu'on aime ou d'une personne en particulier on nous parle non seulement de meilleure compréhension au niveau psychologique au niveau émotionnel au niveau affectif mais aussi au niveau physique il y a un rapprochement on se sent plus à l'aise physiquement avec soi-même et avec les autres voilà pour vous amis Capricorne je vous souhaite le meilleur je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis Gémeaux bonjour et bienvenue pour vos messages pardon vos messages de ce jeudi 30 novembre 2023 allez c'est parti les amis on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies alors nous avons le cavalier d'épée et le magicien ici alors ça c'est plutôt c'est plutôt une belle énergie parce que le cavalier d'épée et bien c'est celui qui avance qui rien ne l'arrête il est il est presque sans limite et avec le magicien de toute façon on nous dit que vous avez la connaissance de vous même que vous connaissez vos compétences que vous connaissez votre potentiel que vous avez un pouvoir créatif ici et avec l'énergie du cavalier d'épée et bien vous allez ne pas vous n'allez pas hésiter à exprimer votre potentiel vous n'allez pas hésiter à déployer vos ailes et à faire ce qui vous semble juste pour ce jeudi et puis on termine avec le 8 de coupe qui nous dit qu'effectivement il y a une élévation notamment au niveau de vos émotions au niveau peut-être aussi spirituel il y a aussi une dimension spirituelle et philosophique à prendre en compte pour ce jeudi 30 novembre qui permet effectivement de pouvoir suivre ses rêves allez c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non alors nous avons l'encre nous avons le serpent et nous avons le chien oh là c'est super parce qu'on nous dit que vous allez savoir vous fier à votre à votre intuition pour savoir à qui vous pouvez faire confiance et à qui vous ne pouvez pas faire confiance donc on sent qu'il y a énormément de stabilité chez vous et puis d'assurance aussi et c'est cette assurance qui fait que voilà vous êtes conscient de ce que vous ressentez vous êtes conscient de votre intuition et de vos émotions qui sont un curseur ici de vérité en quelque sorte comme une boussole pour ce jeudi 30 novembre qui vous permet de savoir voilà ce à qui ou ce en quoi on ne peut pas avoir confiance ou ce à quoi on ne peut pas se fier et se tourner vers plutôt ce sentiment de fidélité de loyauté alors l'enfant nous parle de renouveau le jardin nous parle effectivement de créativité et les poissons nous parlent d'échanges fructueux et de fluidité donc c'est vraiment une très belle journée pour vous amis Gémeaux qui permet vraiment d'avancer qui permet de se réaliser et qui permet aussi d'être rassuré et de se faire confiance pour aller vers ce que l'on souhaite atteindre un but ou un objectif l'enfant peut nous parler effectivement de ce renouveau parce qu'il y a quelque chose ici qui est plus facile plus abordable mais il nous parle aussi de sentiments de joie et de légèreté couplé à la créativité bah écoutez c'est plutôt une journée où on se sent épanoui et en capacité de se réaliser soi-même allez c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental à présent alors la falaise l'épée et la jalousie alors on nous dit qu'il y a peut-être un petit sentiment de une petite expression de jalousie ou un manque de confiance qui pourrait s'exprimer pour ce jeudi 30 novembre vous ou quelqu'un mais bon vous je vous sens plutôt justement sûr de vous plutôt stable donc peut-être aussi c'est que cette énergie un petit peu de manque de confiance serait peut-être autour de vous vous voyez quelqu'un qui pourrait douter quelqu'un qui pourrait se sentir délaissé et qui pourrait être un petit peu soupçonneux vous voyez un petit peu ça donc on pourrait vous dire oui tu t'occupes pas beaucoup de moi aujourd'hui vous voyez il y a un petit peu de cette énergie là vous voyez alors la barrière et le regret donc on nous dit que de toute façon vous allez savoir ici dépasser les difficultés quelles qu'elles soient il n'y a pas de regret justement pour vous cette notion de regret cette notion de remise en question elle n'est pas pour vous pour ce jeudi 30 novembre au contraire on est plutôt sûr de soi et puis avec la carte de l'indépendance on nous dit qu'effectivement peu importe les énergies un petit peu difficiles qui pourraient être à l'extérieur de vous vous avez cette capacité vous en tant que dans votre force intérieure vous avez la capacité de prendre le recul nécessaire pour ne pas être impacté donc là au niveau relationnel et sentimental on nous dit que eh bien vous êtes dans cette notion d'autonomie d'indépendance sentiment de liberté aussi qui fait que de toute façon tout ce qui pourrait être un petit peu négatif ou difficile eh bien c'est pas quelque chose qui va vous atteindre et j'ai même l'impression que vous allez dégager aussi cette énergie d'harmonie qui permettra peut-être aussi à votre entourage ou à quelqu'un en particulier justement d'être rassuré par rapport à son manque de confiance en elle ou en lui voilà pour vous amis j'ai mots je vous souhaite le meilleur je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis balance bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 30 novembre 2023 allez c'est parti les amis on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée alors la tempérance on nous parle de modération on nous parle de médiation et on nous parle ici d'unifier les contraires avec le cavalier de bâton d'ailleurs on sent qu'il y a énormément de créativité l'envie d'avancer l'envie ici de se réaliser et avec le 4 d'épée et bien écoutez il y a ici une guérison il y a quelque chose de plutôt agréable de paix intérieure de récupération aussi donc bon on nous dit que même s'il y a des choses qu'on a envie de faire qu'on a envie ici d'avancer de créer de passer à l'action d'être dans cette fougue et avoir ce tempérament d'aventurier voire même de tête brûlée l'envie de prendre des risques et bien écoutez on a en parallèle le 4 d'épée qui nous dit qu'il y a peut-être le besoin de se reposer d'être un petit peu dans la récupération de se recentrer aussi peut-être un petit peu par rapport à toute cette énergie libérée par le cavalier de bâton et c'est pour ça que la première carte elle nous parlait de tempérance de modération de neutralité pour tout simplement ici trouver l'équilibre entre ce tempérament plutôt fougueux et la nécessité de quand même être à l'écoute de ses besoins pour ne pas aller au-delà de ses forces tout simplement parce que j'ai l'impression qu'il y a une période un petit peu de guérison pour vous les balances que ce soit physique ou émotionnelle on nous dit qu'il y a des choses ici qui vous ont peut-être fatigué et qu'il est temps quand même de prendre en considération et que cette convalescence est encore d'actualité c'est un petit peu ce que je ressens une période de convalescence quelle qu'elle soit émotionnelle physique de toute façon cette période de récupération n'est pas terminée donc même si on se sent dans cette énergie d'avancer d'être dans l'action de dépasser ses limites savoir être quand même dans la modération pour ne pas aller au-delà de ce que l'on peut fournir en termes de ressources d'efforts ou d'énergie allez c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non alors le bateau le cavalier et la croix regardez alors là on a exactement les mêmes énergies que pour le tirage principal c'est à dire que ici on nous appelle à la modération avancer doucement mais sûrement faire attention à ce cavalier qui veut aller trop vite et qui veut brûler les étapes peut-être aussi parce que là il y a vraiment cette notion ici d'être attentif à ses besoins parce qu'il ne faut pas aller trop vite ici prendre en considération une faiblesse ou une peine alors on a l'enfant qui nous dit qu'effectivement vous êtes dans une très très belle énergie avec un nouveau regain une nouvelle joie une nouvelle envie d'avancer il y a un renouveau dans ce domaine on a une clé d'ailleurs en main et on a très très envie de franchir une étape de passer une porte de mettre en pratique quelque chose aussi en tout cas la clé nous parle de solution de réponse et nous parle aussi d'une toute nouvelle énergie retrouvée effectivement et les poissons c'est la fluidité c'est l'abondance c'est les échanges fructueux c'est aussi les contrats qui vont bien les associations les contrats qui vont bien mais en tout cas ici on note de l'abondance au niveau de l'énergie au niveau des ressources au niveau aussi peut-être financier ou matériel logistique mais peu importe on vous appelle malgré tout à la modération les amis soyez à l'écoute de vos propres ressources et n'allez pas au-delà allez pour le domaine relationnel et sentimental alors la direction alors la direction le challenge et la communication bah écoutez une journée où on communique une journée où on a des solutions on s'adapte on est flexible on se dévoile aussi quelque part et puis il est possible aussi qu'on communique par rapport à une direction bien précise sur laquelle on souhaite se diriger et donc on pourrait informer on pourrait en discuter mais il y a vraiment l'idée ici de se dévoiler de dire des choses de communiquer vraiment et peut-être aussi après avoir mis quelques idées à plat bah on va en discuter avec son entourage c'est un petit peu l'idée ici on a effectivement la curiosité et le voyage donc là on se tourne vers de nouvelles envies de nouveaux projets de nouvelles perspectives on a envie de nouveautés et justement bah on va on va en parler de ça on a envie de ce qu'on a envie de mettre en place de ce qu'on a envie de vivre de nouveau et puis on a peut-être aussi bah des projets donc on va les communiquer on va dire on va s'exprimer et puis ici avec la loyauté on nous dit que c'est une journée où on est en confiance il y a du respect il y a de la sincérité et on va dévoiler son cœur en quelque sorte on va communiquer sincèrement sur ce qui tient à cœur et sur ce qu'on a envie de vivre particulièrement dans ce domaine ou en tout cas exprimer peut-être aussi ses sentiments de façon claire et authentique voilà pour vous amis Balance je vous souhaite le meilleur je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis Verseau bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 30 novembre 2023 allez c'est parti les amis on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée alors la grande prêtresse ici on nous parle d'intuition on nous parle de clairvoyance de lucidité et de sagesse les amis nous avons la carte des amoureux qui nous parle ici de peut-être aussi faire un choix et dans ce cas là on a l'énergie de la grande prêtresse ici qui permet de se fier à son intuition à sa lucidité à sa clairvoyance pour faire les meilleurs choix pour maintenir l'harmonie dans ses relations l'harmonie pour nous pour nous-mêmes aussi et puis c'est une énergie qui permet aussi d'être dans dans l'équilibre aussi bien en étant conscient de ses parts d'ombre comme de ses parts de lumière donc c'est vraiment ici être conscient totalement et complètement de qui on est également cette forme de lucidité de vérité par rapport à qui on est donc et ça c'est quelque chose qui peut aider justement à faire des choix pour maintenir un équilibre ou une harmonie et puis ici on a la reine de coupe on nous parle de force antérieure on nous parle de beauté et on nous parle aussi d'amour qui pourrait s'exprimer particulièrement donc bon la reine de coupe elle est aussi c'est aussi une énergie de vision et c'est vrai qu'avec la grande prêtresse et les amoureux il est question aussi de faire des choix qui seraient dont la base serait l'amour sincère et véritable donc bon c'est une très une très belle journée pour vous amis verso et j'ai vraiment cette sensation que c'est une journée tournée vers l'amour sincère et véritable tournée vers l'amour de soi l'amour des autres dans une dans une parfaite clairvoyance on n'est pas dans une forme d'amour parce qu'on est en mode bisounours non au contraire on est conscient et consciente de tout il y a une dimension spirituelle et philosophique dans votre tirage impressionnant amis verso et pour moi c'est vraiment une journée ici où il se pourrait que vous fassiez preuve d'une très grande sagesse allez c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non alors structure organisation état d'esprit très positif et on va pouvoir ici s'investir en étant à la fois conscient de ses possibilités mais aussi avec une forme de modération et de prudence donc on nous dit qu'il y a quelque chose une base très solide sur laquelle vous pouvez vous appuyer qu'il y a un tempérament aussi très positif chez vous il y a la possibilité aussi de pouvoir avancer certes mais prudemment donc il y a aussi cette sagesse dont je parlais aussi pour vos énergies principales énormément de sagesse qui permettent d'ailleurs de faire des choix judicieux en prenant le temps de la réflexion nous avons la lune qui nous parle d'intuition et la lettre ici qui nous parle de nouvelles et les étoiles qui nous parlent de très bonnes nouvelles les amis alors ces nouvelles c'est aussi nous qui pouvons les transmettre en tout cas voilà on nous dit que c'est une journée très positive qui permet de se fier aussi à son intuition parce qu'il y a beaucoup de stabilité émotionnelle et donc se fier à son intuition parce qu'on peut avoir confiance en son intuition justement vous savez quand les sentiments et les émotions sont un peu vives il est plus difficile de faire appel à son intuition quand ses émotions et ses sentiments sont stables et rationnels il est beaucoup plus facile justement de se faire confiance et de faire confiance à son intuition et bien là c'est une journée où on peut effectivement se faire confiance il y a des nouvelles ici que l'on réceptionne ou que l'on donne peu importe des échanges qui peuvent être écrits mais qui peuvent aussi déboucher sur des échanges verbaux quoi qu'il en soit c'est une journée sous le signe de la guidance de la guidance oui divine de l'intuition de la guérison de l'apaisement de la modération et là de toute façon ici avec les étoiles on nous dit qu'il y a quelque chose qui fait qu'on est dans cette réalisation de soi qui permet peut-être aussi d'aller vers un but un objectif ou même un rêve les amis un souhait en tout cas très fort allez c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental allez les amis on commence ici elles ont sauté c'était tellement clair et net qu'il faut que je les prenne on nous parle ici de nouvelles relations de rencontres possibles mais aussi alors de nouvelles rencontres mais aussi la possibilité d'une nouvelle relation c'est à dire une nouvelle façon de vivre une relation déjà existante nous avons la clé du coeur qui nous parle de déclic de révélation de prise de conscience de solution d'adaptabilité de réponse donc pour moi ici l'ouverture du coeur tout simplement et c'est la reine de coup qu'on a eu au niveau général qui s'exprime à travers ces deux cartes on a énormément d'empathie de compréhension d'écoute de sensibilité émotionnelle on a également énormément d'intelligence émotionnelle et en termes aussi de psychologie on aborde les choses avec beaucoup de finesse et puis ici le magnétisme et le déguisement on nous dit que c'est une journée où on n'est pas dans les apparences c'est plutôt une journée où on est justement dans l'authenticité dans la vérité et dans la simplicité voilà pour vous amis Verseau je vous souhaite le meilleur je vous embrasse et je vous dis à bientôt